Bonjour, cher Léon, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui ressort sur votre semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Vous le savez, c'est un tirage général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui vous résonne en vous, ce qui semble aller dans le sens de votre vie présente, tout simplement. Sinon, et également, allez voir vos énergies, c'est ma recommandation, d'aller voir vos énergies pour votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires, oui, mais c'est aussi des informations qui pourraient vous concerner, étant donné que c'est votre ascendant et votre signe lunaire également. Donc, vous avez des informations supplémentaires sur votre tirage, les énergies principales qui vont être pour la semaine du 4 au 10 octobre. Oui, c'est pas mal ce que j'avais à dire. Oui, je vais, vous allez voir, on va commencer le tirage avec les portes magiques de l'univers. Vous connaissez le jeu maintenant. On va travailler aussi avec les cartes d'oracle de guérison de Karine Malenfant. Et puis, pour terminer, avec l'oracle des chakras de qui ça, de Karine Sankter. On va travailler ces trois cartes-là de base. J'ai sorti un vieux jeu. Je ne devrais pas dire ça vieux parce qu'il est vraiment adapté, je veux dire, à l'année 2021, entre autres, je veux dire, en fait, à toutes les années. Il a bien vieilli, ce jeu. C'est les cartes intuition de Mireille Nathalie Dubois, qui est un outil, je veux dire, de, comment je peux dire ça, de croissance personnelle, de façon peut-être de voir certaines étapes qu'on vit dans la vie, qui nous donne des explications, mais qui nous donne aussi des solutions, des visualisations à faire ou à des petits exercices qu'elle vous donne pour justement traverser, je veux dire, ou traverser, ou tout simplement vous aider à aller dans le sens que vous voulez avoir, tout simplement. OK? C'est un jeu que j'ai, moi, depuis 1994, que j'avais mis de côté et que j'ai ressorti dernièrement. Et je me suis aperçue vraiment qu'il était aussi, aussi, je le redécouvre après 27 ans, à l'utiliser de nouveau depuis quelques jours, comme je vous dis, à prendre plaisir, à m'en servir. Ce sont les cartes intuition. Il se retrouve encore sur, j'ai vu qu'il existait encore sur Amazon. Il existe également aussi sur Etsy. Je l'ai vu, quand j'ai fait des recherches pour savoir si je pouvais vous en parler ou pas, effectivement, il est disponible si des fois ça vous intéresse. C'est un jeu qui peut se faire seul. C'est pas obligé d'avoir une tireuse de cartes ou avoir quelqu'un qui est cartomancien ou qui a fait des guidances pour vous donner cette information-là. Vous pouvez très bien vous le faire personnellement, faire votre routine chaque jour, aller chercher l'information que vous avez besoin pour la journée ou la semaine ou le mois, dépendamment de ce que vous aimez. Vous allez voir que la carte se divise toujours en six étapes, dans le sens que c'est le D qui va déterminer, quand vous jetez le D qui va déterminer de quelle étape que vous avez à travailler dans le moment présent, au moment où vous faites la demande, tout simplement. Mais c'est très enrichissant. C'est très clair, c'est très inspirant. De toute façon, je vais vous en faire la démonstration en prenant une carte. Ça va être à votre énergie générale de la semaine. La pierre d'acier, si on veut, de votre semaine, vous donnez l'énergie générale de la semaine, tout simplement. OK? On va commencer tout de suite, tout en mélangeant. Alors oui, pendant ce temps, je vais prendre quelques instants pour vous remercier à tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont mis des messages, qui ont mis effectivement des commentaires, des commentaires, mais aussi le partage. Tous ceux qui l'ont fait, je vous remercie. Ceux qui sont inscrits déjà, qui font partie déjà de la chaîne de Marie-Lou Tarot, je vous remercie infiniment de continuer à m'encourager dans notre communauté. Ça s'en vient, ça grandit tranquillement. On a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce qu'on aimerait aller comme chemin. Je vais avoir d'autres choses à rajouter sur mon site, sur ma chaîne. D'ici, probablement, je ne sais pas, d'après moi, ça va être plus vers la fin de l'année, début de l'année prochaine. On va travailler dans ce sens-là, mais j'ai déjà des projets qui sont en marche. Je vous en parlerai plus longuement, rendu au mois de décembre, probablement, pour l'année 2022, tout simplement. Mais on devient une belle communauté. Ça la fait grandir. Et puis, comme je vous dis, le fait de mettre des commentaires, ça fait que ça enrichit encore plus. Vous mettez votre grain de sel, tout simplement, à la chaîne. Et ça, c'est très apprécié, d'entrée du moins de ma part. Alors, je vous dis merci, 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 merci beaucoup. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à partager. C'est la base, je veux dire, de la communication. Alors, je vous dis comme je vous dis. Je vous dis merci, merci beaucoup. Alors, voilà, chers lions, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Alors, nous allons chercher la carte pour l'énergie principale de votre semaine du 4 au 10 octobre 2021. Et c'est parti. À la coupe. Sortons. Oh, le beau lion. Mon Dieu, c'est de 1, c'est de constance. Plus lion que ça, on meurt. C'est pas beau ce lion-là? Hum. On va aller chercher l'énergie de ce qu'on a à prendre. C'est directement à vous, ce message-là. Alors, le D, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit 6. On dit le papillon. On va aller voir ce qu'il nous dit, le papillon. Alors, le 8, qui est le lion. En fait, c'est les animaux. 73. 73, mais par hasard, c'est le lion qui sort. On peut même ça, les hasards, nous. Alors, les animaux. On vous dit plusieurs qualités psychiques et magnétiques sont attribuées aux animaux. La perpicacité, le flair, la perception auditive à haut diapason, la mémoire phénoménale, le rayonnement magnétique et beaucoup d'autres encore. La carte des animaux symbolise les forces psychiques en chacun de nous, ainsi que la qualité intuitive favorisant le plein épanouissement de notre évolution. Ce n'est pas pour rien qu'on a autant d'animaux autour de nous, n'est-ce pas? On s'entretient, quand même, on se met autour des énergies qu'on a besoin. On vous parle du papillon. Le papillon, on vous dit que c'est la transformation. Le papillon représente la transformation, la métamorphose. Il aborde de nouvelles merveilleuses nuances colorées et nous démontre ainsi la beauté inouïe que provoque la transformation. Il symbolise aussi le processus de notre évolution et ce qu'il faut changer ou transformer pour progresser dans la vie. Au niveau de la technique de visualisation, on vous dit d'imaginer un magnifique papillon. Voyez-le se poser près de vous afin que vous puissiez admirer sa beauté. Une photographie d'un beau papillon pourra faciliter votre inspiration pendant l'exercice. Demandez-lui ce que vous devez transformer en vous pour améliorer votre évolution. Écrivez votre réponse. Par la suite, posez votre question. Imaginez qu'il vous répond par le biais des couleurs de l'arc-en-ciel. Prenez des crayons de couleurs et dessinez ce que vous percevez. Écrivez votre question en dessous de votre dessin. L'intuition se manifestera de cette manière. Le papillon vous apprendra à voir la vie d'une toute nouvelle façon. On s'ouvre. On s'ouvre et on se transforme. Quelle belle chose. Transformation pour vous. Avec ce que vous aviez pour le mois d'octobre, vous parlez de réalité. Pour l'énergie principale du mois d'octobre pour vous, cher Lyon. Là, on vous parle de transformation. Vous êtes bien parti, dis donc. Vous êtes vraiment des énergies assez d'action. Vous voulez, en tout cas. Sachez ça, c'est certain. En tout cas, c'est une belle carte à choisir. Bravo. Allez, on va aller voir dans votre tirage, voir ce qu'il nous dit par rapport à toute cette transformation. Comment on doit exercer ça. C'est parti. Alors, on vous dit le temple intérieur ici. L'énergie de Gaïa, l'énergie de la terre. Et l'honnêteté. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'esprit de prospérité. Déployer vos ailes. On parle encore du papillon. On nous montre ici le cheval est lé. Et ici, on vous parle de chacun du cœur. On vous ramène. C'est bien. La bulle de lumière. La respiration. Et le pardon. Bon, il semblerait qu'il y aurait un petit peu d'énergie contradictoire dans vos choses. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est sûr que la facilité pour vous serait de rester comme vous êtes dans le moment. Parce que vous êtes en contrôle de ce que vous vivez. Vous êtes en accord avec ce que vous vivez. Du moins, vous n'avez pas le contrôle. Ça reste à quelque part que vous avez des petites choses qui restent dans les ombres. On va commencer par la première carte. On vous dit le temple intérieur. C'est donc votre intériorité. On vous dit la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. C'est un petit peu ce que je vous dis. C'est que dans la transformation, il y a des gestes à accomplir, évidemment, pour activer la transformation. Pour activer, il veut dire le fait d'ouvrir vos ailes et d'aller vers vraiment votre chemin à vous qui vous appartient. On vous parle de l'énergie Gaïa. On vous demande d'aller vous connecter, il veut dire à la terre, à l'énergie, il veut dire de la terre. N'oubliez pas que la carte représente les animaux également. On vous dit que la vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la terre-mer. Accueillez l'énergie Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. Vous êtes vraiment, comme on vous dit, c'est sûr que le fait d'ouvrir vos ailes peut avoir des moments douloureux. C'est quand même un déploiement que vous faites, je veux dire, de quelque chose qui va s'étendre et qui se déploie. Donc, c'est sûr que ça peut amener certaines, peut-être, douleurs, qui ne vous empêchera pas de continuer, sinon il n'y aurait plus de papillons. On n'accoucherait pas d'enfant non plus, n'est-ce pas? Alors, c'est une douleur qu'on sait que c'est naturel. On sait que c'est une douleur qui est passagère, heureusement. Donc, c'est quelque chose qui a un temps limité à vivre et on sait surtout le pourquoi on le vit et surtout le résultat de cette naissance. La chose que vous allez avoir à travailler particulièrement dans cette semaine, on vous parle d'honnêteté. On vous parle ici de vérité, de transparence, de sincérité et de communication. Mais on vous demande, regardez la personne, comme elle a l'air torturée. On l'empêche de parler ou elle s'empêche de parler. Sa voix, sa communication, elle est barrée. Il n'y a pas de clé ici. Il n'y a pas de, même pas. En fait, elle a la clé dans les mains. Donc, elle est par elle-même capable, mais elle s'empêche. Elle s'empêche de se libérer. Totalement contraire à ce qu'on vous demande de transformer et à ce qu'on vous demande, ce que le papillon fait. Donc, d'ouvrir vos ailes. On parle d'honnêteté, d'être honnête, d'être transparent, de communiquer, mais de dire la bonne chose, la vérité. On vous demande d'être sincère. On vous demande d'être, vous, sans vous cacher sur les multiples couches qu'on s'est données au fil du temps par expérience, qu'on essaie de contourner un petit peu pour ne pas s'attirer des choses peut-être qu'on n'aimerait pas envie de vivre, ou tout simplement de choses, je veux dire que, bon, ça n'est pas nécessairement, mais vous vous faites du mal. Vous vous empêchez de progresser de cette façon-là. Vous allez apprendre, vous devriez apprendre dans cette étape-là comment, si c'est quelque chose qui vous touche, qui vous correspond, vous avez la difficulté à exprimer exactement vos sentiments ou votre avis, tout simplement. Il ne s'agit pas de compter sa vie à tout le monde. Mais je veux dire, comment, si vous êtes capable, si vous êtes capable de dire à quelqu'un, je ne sais pas, on vous propose d'aller dans un restaurant, bon, pour dîner au bureau, on va aller manger à tel restaurant, OK? Vous, cette place-là, ça vous, vous n'êtes pas totalement, je veux dire, bon, vous n'êtes pas nécessairement bien, ce n'est pas nécessairement à votre goût non plus, mais vous y allez quand même pour être avec le groupe. Parce que, bon, vous voulez faire partie de ce groupe-là, puis vous êtes bien dans cette ambiance-là, puis pour vous, bon, écoute, aujourd'hui, c'est ça, demain, ça sera autre chose. Mais si on vous demande votre avis, à chaque fois, vous êtes, non, tout ça, bon, c'est bien, non, j'aime bien aller là, alors que, en réalité, ce n'est pas vrai. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche de dire, bien, écoute, ce n'est pas ma place favorite, mais juste le fait d'être ensemble puis de rigoler, c'est correct, je trouve, je trouve, je veux dire, que je suis capable de chercher ce que j'ai envie d'avoir dans cette période-là, que vous allez au restaurant, c'est un exemple comme un autre, mais je voulais, je comprends, il y a quand même une question de sincérité, c'est comme, ah non, moi, j'aime ça, ça ne me dérange pas, peut-être que sincèrement, oui, mais comprenez-vous, il y a des affaires que vous empêchez d'exprimer, que vous, je ne parlais pas de malhonnêteté, mais à quelque part, c'est un petit peu ce que ça sous-entend, c'est que vous n'êtes pas très sincère dans la parole ou la façon que vous exprimez la chose, puis ce n'est pas parce que vous êtes un menteur ou une menteuse compulsif, on se comprend bien, c'est que vous ne voulez tellement pas, je veux dire, faire du mal à la personne ou peut-être déranger ou sans le vouloir, oui, faire du mal à la personne parce que vous êtes trop tranché dans vos opinions, vous êtes trop tranché de la façon que vous communiquez, mais ça se travaille, ça. C'est sûr que, de toute façon, vous devez avoir souvent des, si vous êtes conduits comme ça dans votre vie, parce que, oui, il y a des fois, il y a certaines paroles qui amènent certaines réactions qui ne sont pas nécessairement agréables à vivre ou qui sont peut-être plus difficiles à avaler, on peut le dire de cette façon-là aussi, mais d'un autre côté, c'est à vous que vous êtes en train de vous faire mal. Je ne serais pas surprise de comprendre que certaines personnes, certains lions, ont la difficulté, veut dire, à s'éclaircir la voix, ont souvent mal à la gorge, ont souvent, on veut dire, des maux de gorge, ont souvent des, comprenez-vous, vous vous étouffez souvent, vous, tout sèche. Il y a des choses qui ont besoin de sortir, il y a des choses qui ont besoin de s'exprimer. Si vous le faites par le chakra de votre cœur qui est juste à côté, ça ne pourra pas être ressenti négativement. C'est peut-être juste cette liaison-là que vous avez besoin de, peut-être que, je vais revenir à mon exemple de restaurant, peut-être que vous allez dire, sais-tu, soit vous allez suggérer un autre endroit, ou alors, comme je vous dis, vous allez l'exprimer, le fait que vous n'adorez pas nécessairement cet endroit-là, vous n'adorez pas, vous n'êtes pas nécessairement... Si on vous demandait votre avis à vous, vous n'aurez pas été dans ce restaurant-là, OK? Bon, sauf que, comme je vous dis, le groupe ou les amis qui vont, qui ont sur une... M-E-E, elle est là, puis bon, c'est facile, c'est pas loin, c'est pas... Comprenez-vous, pour plein de choses pratiques. C'est un petit peu ce que vous, vous penchez d'écoute. Moi, si je me demande, qu'est-ce que tu en penses de ce restaurant-là? S'attentes-tu d'y aller à midi? Bon, vous allez dire, écoutez, moi, personnellement, c'est pas l'endroit, veut dire que j'irais systématiquement, c'est pas l'endroit que j'amènerais du monde que je connais ou c'est du monde où j'aimerais passer une soirée là. Par contre, pour le dîner, je trouve que c'est pratique, effectivement, puis bon, c'est bon, c'est pas gastronomique, là, mais bon, ça peut passer pour un dîner. Comprenez-vous? Le fait d'être avec vous, d'être avec le groupe et tout ça, c'est plus ça qui, dans le moment, porte attention au moment où ça se fait que veut dire vraiment le fait d'aller manger dans le restaurant. C'est de l'exprimer, d'exprimer votre opinion, franchement, de dire, non, c'est pas une place où j'irais, tu sais, demain matin, où je courirais 3000 pour aller à cet endroit-là, mais c'est amplement suffisant pour le moment où on est ici maintenant. Vous avez quand même expliqué, vous avez expliqué, il s'agit pas de commencer à mettre une pancarte devant vous pour justifier tout ce que vous dites, OK? On sait pas ça non plus. Mais moi, ce que j'essaie de vous amener comme raison, puis j'appuie beaucoup là-dessus, c'est parce que si vous êtes, en ce moment-ci, veut dire, en avoir des effets physiques, c'est parce qu'à quelque part, il y a des choses qui sortent pas. Et ça, ça veut dire que vous les renfoncez, là. Ça passe pas plus, même si vous ravalez vos paroles. Ça passe pas plus. C'est d'un côté comme de l'autre, ça a envie de sortir, mais c'est distorsionné parce que vous mettez des barrières à ce que vous devez exprimer. Peut-être que vous avez peur de vos paroles, comme vous avez peut-être peur de la réaction face à vos paroles. Mais si vos paroles viennent du cœur, il n'y aura pas de mauvaise réception à l'autre bout. Si vous dites des choses, vous dites, franchement, crûment, sans filtre, c'est sûr que c'est peut-être la réaction en face, je veux dire, soit pas nécessairement positive non plus, mais de notre côté, je veux dire, pourquoi vous voulez avoir cette réaction-là, alors que vous voulez dire exactement la même chose, je veux dire d'une autre façon que ça passe, que le message passe, je veux dire, librement, sans... La personne à qui ça s'adresse, ce message-là, va réfléchir à un moment donné, votre phrase ou la façon que vous allez aborder la situation va, à un moment donné, lui allumer quelque chose, si ça y appartient, évidemment. On s'entend que... C'est sûr que moi, je remercie un peu dans ce que je veux dire, mais quand même. On passe sur un exemple, mais comme je vous dis, l'exemple confirme que... Il y a comme une crainte, parce qu'on voit que la personne ici, elle n'est pas très sûre d'elle. On s'entend qu'elle a les yeux, va dire, presque malade, va dire, elle est vraiment torturée. Moi, je vois plus de l'angoisse dans ses yeux qui va dire que je suis éliminée. Non, c'est sombre, un peu comme... Mais on vous demande de le faire avec honnêteté, de dire de la vérité, de transparence, sincérité, communication, communiquer. Franchement. Franchement, avec la voix du cœur. C'est ce qu'on vous demande ici. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc, ça veut dire, tout ce que vous gardez en vous ou que vous exprimez de façon biaisée, on va dire de cette façon-là, vous empêche à un moment donné d'accéder à certaines opportunités. Oui, on parle ici de prospérité, on parle de richesse, mais la richesse, ça peut être... Comment je peux dire ça? La prospérité de la richesse n'est pas juste que de l'argent. C'est des opportunités qui arrivent à vous qui peuvent peut-être vous faire gagner de l'argent. Oui, j'en suis... C'est bien aussi, c'est d'énergie. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le contexte ici de votre semaine, en vous ouvrant à cette possibilité-là, en vous ouvrant carrément, en ayant cet esprit de prospérité-là, oui, vous vous amenez ce genre d'énergie-là. OK? On vous demande de déployer vos aides. N'oubliez pas, on vous dit que le lion, vous avez la réalité à affronter, je veux dire, ce mois-ci, et à avoir la transformation également, à transformer cette chose. On vous demande, on vous donne ici un appui, on vous donne ici une raison, où vous avez, où vous avez, je veux dire, à réaliser ce que vous faites par rapport à votre communication, on va dire de cette façon-là. C'est de... de ne pas essayer de faire passer, je veux dire, un chat guéri pour un tigre. OK? C'est dans ce sens-là aussi, là. Il faut être sincère. Comme je vous le dis, si vous utilisez la voie du cœur, il n'y en a pas de problème. OK? On vous déployait vos ailes, vous avez des opportunités qui arrivent pour vous. Il est temps de déployer vos ailes, vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Autrement dit, on vous montre le avant et le après. Déploie tes ailes, mais il ne reste pas pris, il ne reste pas pris dans cette... réalité, là, que tu dis, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Vous n'avez jamais, veut dire, vous avez rarement, veut dire, l'occasion d'exprimer vraiment ce que votre opinion, ou ce que vous ralliez toujours à la majorité sans nécessairement exprimer sur peut-être vous ce que vous avez à dire. Mais à un moment donné, c'est en train de vous rendre malade aussi. Je sais bien que dans certains peut-être endroits, veut dire, sous la planète, peut-être s'exprimer n'est pas nécessairement quelque chose, veut dire, qui est à la mode. Bon, écoutez, je suis mal placée pour discuter de ça, ce n'est pas mon cas, mais ça reste à quelque part que dans votre univers à vous, vous pouvez le faire. Vous avez des personnes sûrement à confiance autour de vous, vous êtes capable de sortir un petit peu ce que vous avez sur le cœur, puisqu'on vous demande de l'exprimer par la voie du cœur, donc vraiment, ce que vous ne digérez pas. Toujours de sortir, on va dire, de la meilleure façon. Ce n'est pas un filtre, le cœur. C'est juste qu'on laisse tout. Le cœur, lui, il agit sans alcune, sans méchanceté, sans attente, sans... La manière que ça passe, n'oubliez pas vos émotions, comment je peux dire, le cœur, c'est le chakra qui fait le pont entre le conscient et l'inconscient, donc tout ce que vous avez dans votre chakra de la racine, votre chakra du nombril et votre plexus va passer par le cœur, donc on va s'exprimer par le cœur, mais n'oubliez pas que vous avez travaillé au niveau des énergies, là. On parle d'énergie du... Moi, je suis en train de faire le geste, mais vous ne me voyez pas. Mais toutes les émotions qui se sont ramassées veut dire au chakra de la racine et au chakra, veut dire du nombril ou chakra chacré, appelez comment vous voulez. celui du plexus qui, lui, Satan veut dire à avoir certaines... Attendez, je vais vous donner un petit peu la raison. Je m'étais fait un petit schéma pour être capable de trouver les mots pour vous expliquer le mieux. Si on regarde le premier chakra de la racine, c'est je fais, on passe à l'action. Le deuxième chakra sacré qui est le nombril, je ressens. Et le plexus solaire, c'est je suis. Mais le corps, on vous dit j'aime. En plus, c'est le centre des sept chakras majeurs. On vous dit que c'est le pont entre les trois chakras inférieurs qui représentent le monde matériel et les trois chakras supérieurs qui représentent le monde spirituel. Donc, on vous dit que c'est vraiment le siège de communication de l'âme. C'est ce que je vous dis, c'est la voix du cœur. Vos désirs, votre passion, vos rêves passent par là. Mais l'amour, la compassion et le pardon aussi. Tout passe par là. Donc, arrêtez de vous de vous martyriser à ne pas dire exactement ce que vous ressentez parce que vous avez peur de blesser les gens. Vous ne les blesserez pas si vous vous servez de votre cœur pour la dire. Si vous exprimez de la rancune, la rancune ne sera plus de la rancune si vous l'exprimez avec l'énergie du cœur. La voix du cœur n'a pas de rancune. Elle ne connaît pas ça. Ce n'est pas sa fonction. Elle aime que vous pensez qu'il soit méchant, pas méchant, gentil, pas gentil, cruel, pas cruel. Elle aime. C'est la meilleure façon d'exprimer justement pour libérer votre gorge. J'en ai moi-même des problèmes tellement c'est fort. Servez-vous de votre cœur. Laissez parler de votre cœur. Mettez votre tête, votre cerveau, votre mental sur le hold, sur le mute, sur pause, appelez-le comme vous le dire en français, en chinois, en anglais. La fonction reste la même. Mettez ça de côté pour le moment. Ce n'est pas la façon d'exprimer. On ne vous demande pas de donner un cours. On ne vous demande pas de donner une conférence sur ce que vous avez à dire. On vous demande de le dire avec le cœur. Il faut que ça sorte sans méchanceté, sans « je vise, je te... » c'est ta faute. Comprenez-vous? Il n'y en a pas de ça quand on parle avec le cœur. On exprime ce qu'on a à dire tout simplement sans jugement. En général, ça ne passe pas beaucoup mieux. Je peux vous le dire. Vous le savez de toute façon. En tout cas, on vous demande de travailler particulièrement ça, la sincérité. La bulle de lumière, ici, on vous dit vous sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Allez chercher votre faculté, justement, votre bulle de protection autour pour justement arriver, si c'est ça qui vous inquiète un petit peu. On vous dit que la respiration pourrait vous aider aussi à retrouver cet état de conscience, je veux dire, de transformation aussi parce que c'est un effond qu'on vous demande de faire. On vous demande de changer votre façon de voir, votre façon de faire, peut-être. Moi, je globalise, mais vous savez ce que vous avez à changer pour vous empêcher d'avoir ce genre de symptômes-là. Prenez chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Donc, être bien mieux capable d'exprimer et de communiquer ce que vous avez à dire avec plein d'amour, avec plein de douceur, avec plein de compassion, d'empathie, toutes des belles qualités qui vont vous revenir. Cette énergie-là vous revient quand vous l'exprimez de cette façon-là par la voix du cœur. et c'est ça qui va arrêter de vous bloquer. Parce que là, moi, ce que je comprends, c'est que vous empêchez de communiquer, vous empêchez d'exprimer ce que vous avez à dire, donc ce que vous avez à partager aussi. Ce n'est pas juste moi, je lance un discours. Non, vous avez des choses à partager. Oui, vous discutez de la pluie, du beau temps, mais dès qu'on touche à des choses importantes à votre vie, ça se ferme. Peut-être que vous n'avez pas nécessairement les bonnes personnes autour de vous pour parler, mais vous êtes capable de trouver des personnes qui sont sur la même longueur d'onde si vous en faites la demande. On s'entend. Les choses sont beaucoup plus faciles si on demande de l'aide. Il y a des oui, il y a des thérapistes qui le font, il y a des gens qui font la thérapie qui peuvent vous aider, il y a la méditation qui peut vous aider, mais comme je vous dis, il y a des thérapeutes qui sont très bien capables de vous donner cette facilité-là si vous avez la difficulté à vous à trouver la façon la plus, que vous êtes plus à l'aise de, évidemment, d'être communiqué de cette façon-là. Vous êtes dans des belles énergies, on vous donne plein d'outils pour arriver à passer cette période-là, veut dire que vous prenez conscience que vous, attendez un petit peu, je pense que mon chien s'énerve pour rien. c'est reparti, c'est reparti. Alors, il s'est calmé, tu sais ce qui s'est passé. Alors, la respiration, on vous demande de prendre la respiration, d'inspirer et on expire, on fait bouger l'énergie et on termine, on termine cette lecture générale de la semaine avec le pardon. On vous demande de lâcher prise, on vous demande de guérir, on vous demande de grandir, on vous demande d'éprouver de la compassion. On vous ramène à un moment donné à encore cette carte-là pour terminer. surtout que si je fais la liaison, la première carte qu'on avait pris ici, c'est le temple intérieur. On vous disait la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi, c'est vous qui avez le doigt près du bouton. C'est à vous de savoir si vous voulez partir cette séquence-là qui va vous libérer, évidemment, on s'entend, et vous transformer puisque c'est ce qu'on vous dit, on vous pousse à la transformation, à changer les choses pour aller mieux, pour être mieux, pour faire un pas en avant. On vous demande de lâcher prise. On vous demande de servir des outils que vous avez si vous avez besoin d'aller proche de la forêt, d'aller chercher quelque chose qui, comment je peux dire ça, il y a des nouvelles énergies qui s'en viennent pour vous et il faut que vous soyez prêt à aller, des énergies, mais aussi des opportunités. Donc, c'est des choses qui arrivent vers vous, mais que vous avez la difficulté, il y a des ménages, il y a un ménage à faire et le ménage à faire, c'est de vous exprimer, c'est d'apprendre comment verbaliser ce que vous ressentez. On vous le dit par la voix du cœur, c'est sûr que c'est facile à dire, mais à quelque part, c'est de rester ouvert, ouvert vraiment. On les voit comme on le lâche et prise, qu'est-ce qu'il nous dit, ça m'intrigue ça. Parce qu'on voit que vous avez tous les outils, mais en même temps, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez la difficulté à tendre le bras pour le chercher. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous retient à ce point-là pour vous éviter de déployer vos ailes, d'aller dans des zones qui ne sont pas confortables pour vous? Mais c'est futur, c'est votre demain, c'est votre... Vous travaillez aujourd'hui pour votre demain. C'est comme, voulez-vous vivre ça vêtement éternel? Voulez-vous continuer à... Ça ne s'en ira pas, de cette façon-là. Même si c'est vous qui détenez la clé, ce n'est pas encore assez fort, mais quoi que là, ça pousse beaucoup dans ce sens-là, peut-être que c'est pour ça que vous commencez physiquement à ressentir certains effets. Mais le lâche-prise, il nous dit, la souffrance ne m'est ni utile, ni nécessaire. Je ne l'oublie pas. Est-ce que ça répond à la question un petit peu ce que je vous ai dit? Voyons, ça peut me donner l'espoir que je veux, la fichue de lumière. Bon, on dit qu'elle m'énerve cette lampe-là. La souffrance ne m'est ni utile, ni nécessaire, je ne l'oublie pas. OK? On vous dit, plus nous l'acceptons calmement et avec détermination, moins ces sentiments nous hanteront. Autrement dit, moins vous mettez de l'importance là-dessus, vous vous lancez. Faites des petites tentatives, vous allez voir la réaction, si c'est rien que ça qui vous inquiète ou qui vous fait douter ou qui, bon. Mais chose certaine, vous êtes poussé extrêmement, mais vous n'êtes pas prête même, je veux dire, à dire des demi-vérités pour ne pas justement faire face, je veux dire, à ce que vos paroles pourraient amener comme conséquence. Peut-être qu'il y a eu une période dans votre vie où ça vous a été utile, mais là, on vous dit qu'il y a une transformation, on vous demande de déployer vos ailes. Donc, vous ne pouvez plus rester dans les mêmes énergies que vous avez connues jusqu'à maintenant. Vous avez des choses, des nouvelles choses à essayer, à tester, à commencer, aller en dehors un petit peu des choses, mais comme je vous dis, d'employer votre cœur, aller chercher une certaine stabilité, être ouvert aux opportunités qui arrivent, qui se déplacent vers vous, qui arrivent vers vous, qu'à quelque part, peut-être, vous avez demandé aussi, mais que vous ne laissez pas la chance d'arriver parce que vous biaisez. C'est un petit peu ça, vous biaisez un petit peu la réalité, vous ne vous exprimant pas comme vous devriez. Tout ça, c'est probablement inconscient, mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus conscient puisque physiquement, vous en ressentez, vous en dire un effet. Je pense que le fait de vivre cette réalité-là, c'est juste des pas qui sont en vous que vous avez besoin de passer par-dessus. Oh, j'ai perdu ma chandelle. Attendez, moi j'aime bien avoir de la chandelle quand je joue avec ces énergies-là. de la lumière éternelle. C'est bon? C'est bon. Je mettrai mon lampion tantôt pour l'instant. Parce que, oui, ça va être une question éventuellement de l'âge et prise, étant donné que la carte du Pardo vous le dit ici. Mais regardez comment elle le fait. Regardez avec un pied. J'ai presque envie de mettre tout ça ensemble. Regardez le avant et le après. Comment vous soufflez sur tout ce qui, sur un pissenlit ici qui va s'ouvrir. Regardez l'arc-en-ciel qui arrive en arrière. Donc, c'est les choses, c'est clair pour vous. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez la transformation. La transformation indique qu'il y a des changements à faire. Il y a des, ça peut être minime, mais ça peut être aussi, paraître gros, mais arrêtez, c'est minime comme geste pour vous à le faire. Parce qu'on vous le dit en le ramenant au cœur. Même si on parle du chakra de la gorge ici, on vous ramène ici avec le verre au niveau de la gorge. On vous demande d'exprimer de l'amour. On vous demande d'exprimer vraiment votre chakra du cœur avec tout ce que ça amène. Vous flagez l'île. C'est un petit peu l'image que, puisque c'est vous qui détenez la clé, en plus, c'est volontairement, inconsciemment que vous le faites pour avoir la paix, pour bien des raisons qu'en tant qu'humains, on se donne pour justifier. mais passez à, vous êtes maintenant un passage de l'heure c'est prise. Vous êtes dans un passage de « on passe à autre chose ». parce que vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de prendre des, comment je peux dire ça, vous prenez conscience de bien des choses qui se passent autour de vous parce que vous êtes prêts à les prendre en conscience, mais vous n'êtes pas, on dirait, pas tout à fait prêts pour le moment présent à les exprimer. Alors que c'est ce qu'on vous pousse parce que ça fait partie de la transformation d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer ce que vous ressentez, mais ce que vous avez à partager également. Vous n'êtes pas la seule personne à vivre cette situation-là. Peut-être que vous, mais éventuellement, vous seriez surpris des gens qui sont autour de vous, peut-être. Des gens des parfaits inconnus veulent dire que vous êtes capable de parler de ça parce que le moment est présent, le moment-là, c'est chronicité, elle est là tout simplement. Moi, je me souviendrai toujours la fois, je vais vous contrer une petite anecdote. J'étais en vacances, je ne me souviens plus dans quel pays, puis à un moment donné, j'étais assise tout simplement en train de prendre un petit peu de soleil. Il y a une personne qui s'est assise près de moi, en face de moi, peu importe. Il a commencé à me parler de sa vie. Elle vivait une situation un petit peu conflictuelle avec sa fille. Elle demeurait avec sa fille, je veux dire, bon, elle aidait un petit peu intergénération dans le sens qu'elle aidait un peu sa fille, je veux dire, qui faisait une carrière et qui avait besoin d'aide avec ses enfants, etc., etc. Et elle m'a raconté, grosso modo, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue de ma vie. D'ailleurs, je ne l'ai jamais revue après, même sur le site où j'étais en vacances. Elle s'est présentée-là, elle m'a raconté un petit peu ce que c'est, ses peurs, ses inquiétudes et tout ça. Je n'ai pas vraiment répondu, j'avoue, j'avais l'impression que j'étais, sur le coup, j'étais un peu surprise à me demander qu'est-ce qui se passait parce que je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle allait me dire? Je cherchais dans ma tête à savoir est-ce que je la connais pour finalement, simplement, lâcher prise et laisser, je veux dire, lui prêter mon oreille, c'est ce qu'elle avait besoin. Alors, c'est ce qu'on a fait pendant peut-être un 10-15 minutes et ensuite, sa fille, entre-temps, est arrivée et puis son parti, il s'en allait, il va dire, je pense qu'il changeait d'hôtel, je ne sais plus ce qui est arrivé, en tout cas, il y avait une... Mais juste le fait qu'elle m'ait parlé, même à la fin, avant, quand elle promesse, elle avait perçu sa fille avant moi, étant donné que je ne connaissais pas sa fille non plus, elle me dit, en tout cas, je vous remercie beaucoup, elle dit de m'avoir écouté. Elle dit, je vous remercie, je suis restée un petit peu un peu désemparée parce que j'avais l'impression de ne pas avoir fait grand-chose pour l'aider, un petit enfant, pour la rassurer ou pour l'encourager. Jusqu'à temps que le soir, dans ma méditation, la situation m'est revenue et ce que je me suis dit, dans le fond, tout ce qu'elle avait besoin, ce n'était pas de savoir ce que je pensais de cette situation ou de lui donner des solutions. Ce qu'elle avait envie, c'est d'avoir une écoute. Elle voulait quelqu'un, dire quelque chose, ce qu'elle ressentait à quelqu'un, tout simplement. Probablement qu'elle ne pouvait pas le dire à sa fille parce qu'elle avait peur de faire de la peine à sa fille. Peut-être qu'elle pensait qu'elle était ingrate face à, dans le fond, sa fille l'aidait aussi, peut-être financièrement, peut-être physiquement aussi, elle ne devait pas probablement l'aider, mais elle n'osait pas dire à sa fille exactement comment qu'elle se ressentait parce qu'elle se sentait un peu utilisée, mais en même temps, elle avait été reconnaissante. Il y avait plusieurs sentiments, mélanges de sentiments dans cette situation-là. Et effectivement, cette dame-là n'avait besoin que de mon écoute et non pas de solution que je ne connaissais pas peut-être... C'est pour ça, c'est un petit peu ce que je sens dans cette situation-là. Vous avez peut-être besoin de parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, à quelqu'un, comme je vous dis, si vous ne voulez pas vous... Moi, ça s'est arrivé comme ça dans ma vie, dans cette situation-là, mais il n'y a rien qui vous empêche, je veux dire, il y a des gens qui se spécialisent dans l'écoute, que vous êtes capables, peut-être même vous donner des pistes de solutions pour y appliquer dans cette situation si vraiment vous ne vous sentez pas capable d'arriver à passer par-dessus ou de vous enlever la peur de vous exprimer sans... C'est à vous de voir comment vous voulez l'exercer, cette transformation-là, comment vous voulez la déclencher, mais on vous pousse énormément, énormément. Écoutez, je ne veux pas vous enfoncer le clou au nuculement, mais n'empêche, votre... N'oubliez pas que l'énergie principale de votre mois d'octobre était la réalité. On vous demande d'être conscient de ce qui se passe. Cette semaine, on vous parle de transformation, on vous parle de déployer vos ailes. Je pense qu'il y a un suivi à quelque part, je pense qu'il y a un message à comprendre, je pense qu'on vous envoie sur une ligne directrice. Maintenant, c'est ce qui se passe qui vous empêche chez vous. Mais du moment que vous allez chercher les outils qu'on vous donne à travers ce tirage-là, comme vous pourriez en trouver d'autres, ou des comment on fait ça, je veux dire, ça va venir dans la mesure où vous acceptez que la transformation peut avoir lieu. mais on vous pousse. Je ne peux pas le nier, les cartes se placent. J'ai presque envie de vous dire qu'on vous met presque devant le fait. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Parce qu'imaginez comment vous vous sentirez de souffler. Vos soucis s'en vont toutes les façons que vous avez. C'est un petit peu ce que vous réglez dans cette semaine-là. Il y a beaucoup de points que vous réglez à un point et que vous sentez un soulagement. Vous êtes capable de pousser un sourire de soulagement. Regardez l'arc-en-ciel. C'est sûr que les choses changent. C'est sûr que les opportunités se présentent. C'est sûr. Ça peut être impossible que ce que vous envoyez parce que vous mettez fin à certains comportements, à certaines habitudes, peut-être que vous avez certaines façons que vous avez de réagir à certaines situations. Vous les transformez. Vous les vivez d'une autre façon parce que vous les vivez avec votre cœur. Donc, il n'y a pas de jugement. On ne vous demande pas de réfléchir. On vous demande de laisser parler votre cœur dans vos relations. C'est ce qu'on vous demande dans vos relations mais dans vos interactions également. moi, j'incite beaucoup sur la gorge évidemment parce que la carte la plus parlante pour moi dans ce jeu-ci au niveau des blocages et au niveau des barrières qu'on se met soi-même, c'est au niveau de la gorge sur ce tirage-là. Je ne peux pas passer à côté. OK? On ne s'étendra pas plus longtemps. Je pense que vous avez très bien compris. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin qu'il y a combien de temps. Oh, 39 minutes. Oui. Effectivement, on va arrêter ça là. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que vous avez. le message principal est effectivement de transformation, de déployer vos ailes. Les occasions se présentent que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau émotif, mais on dit bien que c'est vous qui décidez si vous appuyez sur le bouton ou pas. Je vais vous revenir encore le temple intérieur, aller chercher à l'intérieur. La cognition directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. C'est vous qui décidez si oui, ça fonctionne, si oui, vous êtes prêts à vous lancer, sinon, bien écoutez. Il ne faut pas oublier que la souffrance ne met ni utile ni nécessaire. Il ne faut pas l'oublier. Vous souvient la petite carte. La souffrance ne met ni utile ni nécessaire. Je ne l'oublie pas. Vous n'êtes pas obligé de souffrir pour avancer, ni pour guérir, ni pour changer les choses. Ça se peut que ce soit bien, que ce soit agréable, parce que vous allez voir les changements au fur et à mesure que ça se produit. à vous de décider de quelle façon vous voulez gérer ça. Ça vous appartient si ça vous appartient de votre libre-arbitre. On va aller faire les réponses à vos questions. Je vais même vous expliquer un petit peu ce qu'il y en a. Vous avez trois cartes, évidemment, trois pierres différentes pour identifier les cartes si vous faites un choix, un choix individuel, ou du moins, si vous avez trois questions différentes, au moins, vous avez des pierres différentes pour arriver à identifier la question. Vous avez ici un quartz rose, vous avez de la manachite et vous avez le quartz tourmaline noire. Quartz tourmaline. Alors, vous avez trois, comme je vous dis, vous choisissez, si vous avez une question, vous choisirez la pierre en conséquence. Si vous avez deux questions ou la même chose, et trois questions, évidemment, la question de pierre ne se posera pas. Ce sera une carte en arrière de l'autre, tout simplement. Je vais vous laisser quelques minutes avant d'ouvrir les cartes. Par contre, moi, je vous dis, si vous avez besoin de plus de temps, c'est le moment ou jamais de mettre sur pause. Quand vous serez prêt à avoir la réponse à vos questions, vous aurez bien préparé. Vous repartirez la vidéo, tout simplement, ça va vous donner votre réponse. Mes recommandations d'usage, c'est de ne pas poser la même question trois fois, si vous posez deux fois, deux fois, ou posez la question une fois. Il faut que vous soyez conscient, veut dire que votre question, veut dire, elle soit directe. Il n'y a pas d'entourloupage autour de ça. Il faut vraiment que la question soit sincère pour avoir une réponse sincère. Évidemment, on ne pose pas trois fois la même question parce que vous perdez votre temps, vous biaisez la réponse de toute façon. Donc, il faut être honnête. On voulait tantôt, l'honnêteté est important. Posez la bonne question, ne mettez pas plusieurs intentions dans la même question non plus, c'est inutile, ça ne sera pas très clair non plus comme réponse. Alors, allez-y selon votre cœur. Posez-donc, on va se pratiquer tout de suite et on va poser des questions avec notre cœur. OK? Ciao, Lion. On va aller dans ce sens-là. Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, comme je vous dis, sinon, mettez sur pause. Alors, voilà, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question est n'arrêtez pas. Vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on vous indique. On vous indique que vous êtes capable, vous avez commencé, vous avez commencé à intervenir, vous avez commencé à conscientiser, vous prenez conscience de ce qui se passe. Donc, votre question, en tout cas, c'est relié à votre question, évidemment, on vous dit de ne pas arrêter. Vous êtes parti sur une bonne lancée, on vous dit de, on vous encourage à ne pas stopper de toute façon. Peu importe l'action que vous avez prise, il semblerait qu'on vous demande de ne pas arrêter. Vous êtes sur le bon chemin. Vas-y, pour le quartz rose. Ceux qui ont choisi la malinquette, la réponse à votre question et communiquez clairement. Il manque des informations. Ici, on vous répond de façon aussi floue que votre question semble être. En tout cas, ça semble rire, c'est ce qu'on essaye de nous dire ici. On vous demande de communiquer clairement, on vous demande de vous exprimer nettement. On revient encore à votre tirage, cher Lion. on vous dit de mettre les points sur les zis et les bords sur les tés pour votre question. Oui, à votre question, ça va vous donner une réponse un peu plus claire. Peut-être qu'il vous manque des informations, peut-être qu'il vous manque, peut-être, oui, des informations, peut-être des détails, peut-être ce que vous avez demandé concernant votre question pour que la question soit aussi floue. Je veux dire, comme je vous dis, que votre question à l'univers semble aussi floue. OK? Ceux qui ont choisi l'Équoise Tourmaline, la réponse à votre question est des relations profitables. Il semblerait que vous aurez, soit votre question est relative, à peut-être des gens qui pourraient vous aider ou sinon, justement, on vous dit que vous avez peut-être des personnes autour de vous qui pourraient répondre à votre question beaucoup mieux que la carte pourrait le faire. Mais ce qu'elle souligne, elle, c'est que vous avez déjà des réponses autour de vous. C'est sûr, comme je vous dis, il faut le mettre dans le contexte de votre question. mais ça reste que la réponse, c'est que vos relations sont profitables. Vous avez des relations profitables autour de vous pour répondre à votre question. Des gens qui ont peut-être la réponse immédiatement, ils n'ont pas d'attente qu'on vous donne une réponse. OK? Alors, voilà les réponses à vos questions. J'espère que ça a pu vous aider dans ce sens, que ce soit négatif ou positif. Des fois, c'est une question de synchronicité. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Vous n'êtes pas trop très sûr de votre question, je pense, si vous tentez quelque chose, mais bon, ça a fonctionné ou pas selon le contexte de votre question. Toujours est-il que c'est ainsi que se termine votre lecture pour les énergies de la semaine du 4 au 10 octobre. Je vais remettre ma date en fonction. Du 4 au 10 octobre pour vous, cher Lyon. Alors moi, je vais vous remercier pour l'attention que vous m'avez donné le temps de votre lecture. J'espère que vous allez avoir une, pas que j'espère, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite paix, amour, santé. Je vous souhaite que vous soyez réalisés, que vous soyez capables d'entreprendre votre déploiement de vos ailes, votre transformation, que vous soyez capables de sentir l'énergie, vous pousser assez pour vous donner du moins le goût d'essayer. C'est ce que je vous souhaite avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de paix et de santé et de prospérité. Merci encore de votre présence et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir, chers lions.